Yannick Noah a fait fondre le coeur de plusieurs femmes dans sa vie et pour l'ancien tennisman pas question de rester fâché avec les mères de ses cinq enfants car pour le vainqueur de Roland Garros en 1983 la famille s'est sacrée s'il s'est tout récemment séparé de sa dernière chérie en date isabelle camus avec laquelle il a accueilli son cinquième enfant joa lucas l'ancien sportif avait précédemment dit oui à cecilia rodet un ancien mannequin avec qui il a eu deux enfants joachim et yelena âgés de 36 et 35 ans et à et à testoir 8 maman de elija et gené y est pas de tension donc au sein de ces différentes familles recomposées comme il l'affirmait auprès de mouloute à chourde en cliquant 2019 et quand bien même on ne vit plus ensemble on n'est plus marié c'est ma copine l'amour et l'amitié ça peut être lié ce n'est pas l'un ou l'autre avait-il expliqué en évoquant notamment cecilia rodet aussi l'on peut comprendre la joie de celui qui s'est aussi à donner à la chanson lorsqu'il a enfin pu rejoindre ses petits enfants durant l'été privé de leur présence depuis de longs mois à cause de la covi 19 yannick noah s'est envolé pour hawaii il y a retrouvé yolona installé depuis plusieurs mois là bas et joachim ainsi que leur progéniture tout à sa joie le chanteur de sagas africains n'a pas résisté à l'envie de partager quelques selfies avec ses petits enfants début août c'est aux côtés de noé à 3 ans le fils unique de sa fille olona et de bian danelson dont elle est aujourd'hui séparée qu'il a posé en ce mercredi 18 août yannick noah a publié un selfie en story où il apparaît avec sa petite fille et le lairi bientôt cinq ans il a orné ce tendre cliché de six émojis représentant un coeur rouge le via et la fille aîné de joachim noah elle serait née de sa relation avec isabelle cutrim une information que l'ancienne star de nba à la retraite n'a jamais évoqué ses petits enfants vu leur large sourire semble combler de retrouver leur grand père lequel à 61 an possède encore toute la vitalité nécessaire pour s'éclater à leur côté